Musique Shalom, shalom peuple de Dieu Nous voici encore une fois de plus au devant de vous dans cette émission Pain de Vie Une émission qui vous apporte les paroles de la vie Et dans ce cinquième numéro, nous venons encore vous exhorter de la part du Seigneur Bien-aimé, je suis votre frère disciple de Jésus de la promotion Joseph d'Adimaté 7, Papa Général Kiko Biasambili Et j'ai sermentié à ce ministère, dans ce ministère Et pour une fois encore, je viens vous exhorter de la part du Seigneur Mais avant toute chose, je voudrais vous remettre entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth Toi Seigneur, toi qui as révélé à papa et maman au Langui La révélation sur le combat spirituel Père, nous venons à cet instant, une fois encore parlé de ta part Nous demandons Seigneur que tu puisses nous utiliser comme un instrument Un simple instrument pour que les paroles qui vont apporter la vie à ton peuple Et qui va m'écouter à travers CVV International puissent avoir la vie Que tout ce qui est de mes origines, c'est thèse Et que seul et seul, toi et Dieu puisses parler à travers moi Et en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié Nous disons Amen Bien-aimés, nous voici à ce cinquième numéro De l'émission Pain de vie Vous vous rappelez que nous venions de parcourir dans une logique Nous vous avons démontré pourquoi Pain de vie C'est parce que Jésus-Christ a apporté les paroles de la vie A ceux qui en avaient besoin, à ceux qui étaient morts spirituellement Et en apportant ces paroles de la vie Le Pain de vie est parvenu à restaurer l'ordre spirituel Qui régnait dans la vie des hommes qui ne les connaissaient pas Et en apportant cette restauration Le Pain de vie a apporté l'esprit d'obéissance Dans la vie des rachetés Et dans un quatrième numéro Comme vous le constatez Christ, si nos parents ont été révélés Que les combats spirituels sont la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ Mais aujourd'hui, nous voulons vous démontrer aussi que Christ est la clé stratégique de Dieu Pour que nous puissions vivre cette victoire du combat spirituel Nos parents de heureuse mémoire et la continuité N'ont pas cessé de nous enseigner Sur les deux pôles, les deux extrêmes L'entraînement au combat spirituel Et Christ qui est la clé stratégique Pour pouvoir avoir des victoires dans les combats spirituels Et dans la série des émissions que nous avons commencé depuis peu Nous vous avons parlé Dans un premier thème Nous avons démontré que Christ était la clé stratégique Et dans ce thème Qui s'intitulait Pain de vie Dieu avec nous C'est la loi fondamentale La loi de la vie pour l'univers en nous Et si on peut vous rémémorer un tout petit peu cette loi Il s'agit de quelle loi ? La parole de Dieu Vous vous rappelez très bien la parole de Dieu Telle qu'elle a été annoncée par les prophètes Dans les livres d'Esaïe Au chapitre 7, verset 14 Et Matthieu l'a répétée au chapitre 1, verset 23 Et dans cette parole Je vous ai démontré dans l'émission passée Pourquoi la prophétie avait annoncé Qu'on donnera à Christ le nom d'Emmanuel Mais c'est tout simplement parce que Lorsque Christ apparu sur la terre Il a été le rayonnement de la gloire de Dieu Il a apporté, il a révélé aux hommes La lumière de l'amour de Dieu Et quel amour il a révélé aux hommes Sous la croix de Golgotha Il y a 2000 ans Jésus-Christ a révélé aux hommes Les mystères de l'amour rédempteur Lorsque par la foi Vous fixez vos yeux Sur la face de Jésus La face de Jésus Resplendit la gloire de l'amour Qui s'est sacrifié Jésus-Christ s'est sacrifié Pour nous sur la croix de Golgotha Et cet amour Qui s'est sacrifié C'est cette loi-là La loi de l'amour Qui ne cherche pas Son intérêt La loi de l'amour Qui renonce à soi-même Et c'est ça qu'on appelle La loi de la vie Pour l'univers L'univers c'est la terre Et le ciel Et cette loi C'est la loi fondamentale Cette loi tire sa source Du cœur de Dieu Nous pouvons lire Dans les livres de 1 Corinthiens Au chapitre 1 13 verset 5 Cette loi tire sa source Du cœur de Dieu C'est la loi fondamentale Que nos parents Nous ont appris Procurez-vous ces livres Et vous comprendrez Combien Dieu a aimé nos parents Il les a révélés Lorsque nous acceptons Jésus-Christ Dans notre vie Comme Seigneur et Sauveur Nous avons choisi De quitter le royaume des ténèbres Pour le royaume de la lumière Et la première des choses Nos parents nous disaient Nous devons savoir Que chaque royaume A sa loi Et la loi du royaume de Dieu C'est la loi fondamentale La loi de l'amour Qui ne cherchait pas son intérêt Dieu tire sa gloire A pouvoir donner Et Jésus-Christ Envena sur la terre Il nous a révélé cela Il nous a révélé son Père Il a dit dans Jean chapitre 17 verset 26 Je les ai fait connaître ton nom Enfin que l'amour Dont il m'a aimé Demaire en eux Et que moi Christ je sois en eux Christ en nous C'est Dieu en nous C'est la loi fondamentale de Dieu en nous C'est la loi qui renonce A pouvoir rechercher l'intérêt personnel Et depuis lors Christ dans les parvis célestes Exerce cette loi là C'est le ministère que Christ exerce Pour toute l'humanité Dans les parvis célestes Il a tout réci de Dieu Il a pris Et il donne Il répand sur toute la créature Et un jour Dans les parvis célestes Cette loi a été violée Et c'est ça l'objet de notre thème de ce jour Nous allons vous dire Comment cette loi a été violée Où est-ce qu'elle a été violée Qui l'a violée Et quelles ont été les conséquences De cette rébellion D'avoir violé la loi De la vie pour l'univers Et quelle est la solution Que Dieu a apportée en Christ Pour que la vie soit restaurée Pour les hommes Et nous chiterons En vous démontrant Combien Dieu a aimé Notre maman Derrèze-mémoire Elisabeth Olangi Il l'a connectée A cette loi là Notre révélation C'est une connexion A la loi de la vie Pour l'univers Bien aimé Nous allons lire Et pour vous démontrer La violation de la loi Nous allons lire la parole de Dieu Dans les livres d'Esaïe Au chapitre 14 Du verset 14 Du verset 13 Au verset 15 Quand vous lirez Cette parole Vous vous rendrez compte D'une chose Satan Qui était un ange Il s'appelait Lucifer Dans les parvis célestes La parole de Dieu nous dit Il a dit dans son cœur Que je le verrai Mon trône Au-dessus des étoiles De Dieu Je vais être semblable Au très haut Bien aimé Ce jour là Lucifer Parce qu'il a voulu Le chérubin Protecteur Il a voulu rechercher Son intérêt personnel En voulant prendre le trône La place de Dieu Il a violé la loi Car Dieu Lui Il ne fait que donner Dieu Ne répond pas A la loi De se servir Il ne fait que servir Et donc La loi a été violée Dans les parvis célestes Par les chérubins protecteurs Et donc L'origine du péché C'est la recherche De soi-même Quand on recherche son intérêt Quand on est dans l'égoïsme C'est ça l'origine du péché Et le péché Ait son origine Dans les parvis célestes Et comment est-ce que Lucifer l'a fait Lucifer Qui était un chérubin protecteur Un ange parmi les autres Mais qui était élevé Sous le plan De l'intelligence Par rapport à d'autres anges Lucifer s'était forcé A pouvoir gagner A sa cause Tous les anges En les éloignant De leur créateur Et c'est là Pour s'assurer L'hommage A sa personne Et donc Il est parvenu A égarer Une bonne partie D'anges En les faisant douter De Dieu Il a fait passer Dieu pour un orgueilleux Alors que c'est lui Qui était orgueilleux Mais il ne s'est pas limité là Lucifer Il s'est dit Parce que Je vais avoir Moi également Un royaume Quand il a échoué De prendre le trône Au ciel Parce que la parole De Dieu Nous dit Au verset 15 De ce même chapitre Des Haïs Mais il a été précipité Dans le séjour des morts Dans les profondeurs De la fosse Lorsque Lucifer A échoué Il n'a pas pu Prendre le trône De Dieu Il a été précipité Dans l'abîme Il a été précipité Dans les profondeurs Et quand il est descendu Sur la terre Il a dit Je vais également Pour mon royaume Je vais entraîner Les hommes Lucifer Qu'est-ce qu'il a fait Il est arrivé A faire douter De la parole De Dieu Aux hommes Dieu qui est juste Et qui est environné Par une majesté Une grande majesté Une majesté Et terrifiante Lucifer A montré aux hommes Il a fait voir aux hommes Que Dieu était Sans pitié Il était sévère Il les empêchait De devenir comme lui Et les hommes Étant convaincus Par le pouvoir Séducteur Le pouvoir Trompeur de Satan Ils ont adhéré A cette rébellion Ils ont également Violé la loi Ils ont recherché Leur intérêt personnel Et l'égoïsme S'est attaché Dans le cœur des hommes Et bien aimé Cela Cela n'a pas été Une chose vaine Parce que Dieu a été méconnu La terre A été totalement Contaminée Par une grande malédiction Dite au péché Bien aimé A cette époque là Dans le jardin d'Éden Il y avait Adam et Ève Mais les anges J'étais au parvis céleste Je vais vous parler Des choses du royaume Que s'est-il passé Dans le parvis céleste Quelle a été La réaction Du parvis céleste Il y a eu détresse Dans le parvis céleste Les anges Qui louaient Qui adoraient Les fils gloriés De Dieu Les chefs De l'armée De l'éternel Ils ont cessé D'adorer Ils étaient pris Dans la détresse Il y avait un silence Tous les anges Se posaient la question D'où proviendra Les salis De l'homme Étant des anges Ils n'étaient pas Dans les secrets De Dieu Mais il y avait Les fils de Dieu Jésus Christ De Nazareth Lui Qui était dans Les secrets De Dieu Lorsqu'il a regardé Le grand malheur Qui s'est abati Sur la terre Sur la race Déchue Que nous étions La parole de Dieu Nous dit Il était pris Par une grande compassion A cause De ce grand malheur Qui s'est abattu Sur les hommes Et dans cette compassion Dans son amour Il est rentré Dans les secrets De son père Pour plaider Pour l'homme Bien-aimé Nous avons connu Nos parents Dérèse-mémoire A chaque fois A chaque fois Qui s'est plaidé Lui également Il n'est pas resté Sans pour autant Réagir La parole de Dieu Nous dit Dans le cœur Du grand roi Les rois de l'univers Il n'est pas resté Il y a élite Lorsqu'il devrait Se déterminer A pouvoir abandonner Son fils Pour qu'il aille Prendre La sentence Des morts D'un peuple Coupable Les hommes Mais si grand Était l'amour Qui avait dans Les cœurs Des dieux Pour le monde Il a fini Par consentir A pouvoir Donner son fils Enfin que Quiconque Qui croira A son fils Ne puisse pas Périr Mais qu'il puisse Cagner la vie éternelle Voilà donc À sortie De cette réunion Sécrète Jésus-Christ Et son Père La parole de Dieu Nous dit Dans les parvis célestes Lorsque Jésus-Christ Est sorti Il est venu Exposer Le contenu De sa réunion Avec son Père Et la parole De Dieu Nous dit Dieu Avait pour Détermination De pouvoir Dissiper C'est l'higubre Ombre de ténèbre Que Satan Avait amené Sur le monde Par son pouvoir Trompé Et il avait La mission De le dissiper Et de ramener Le monde Vers lui Et mais pour cela Il fallait Briser le pouvoir Trompé De Satan Dieu ne pouvait Pas utiliser La force C'est pour Briser le pouvoir Trompé De Satan La force N'est pas un principe Dans le gouvernement Divin Dieu n'accepte Que le service De l'amour Or l'amour Ne peut pas Se commander L'amour Ne peut pas S'obtenir Par la force L'amour Ne peut pas S'obtenir Par l'autorité L'amour Seul Éveille L'amour Connaître Dieu C'est l'aimer Et un seul être Dans les parvis Céleste Connaissait la profondeur La hauteur De l'amour De Dieu Christ Et c'est donc C'est lui Qui était capable De révéler La profondeur Les mystères De l'amour De Dieu Voilà pourquoi Christ s'est apprêté A exposer Dans les parvis Céleste Les plans De la rédemption Un plan Qui a été Élaboré Depuis les origines Des temps Vous lirez Dans le livre De Romains Au chapitre 16 Verset 25 Les plans De la rédemption C'est pas Une invention Suite à la chute De l'homme Mais c'est un plan Qui a été Préparé Depuis les fondements De la terre Christ Est venu Révéler Un plan Un plan Qui contenait Les principes A la base Du trône Et de Dieu C'est un plan Qui contenait Les mystères Cachés De l'amour De Dieu Les mystères De l'amour Rédemptaire En Christ Et Pourquoi est-ce que Ces plans A été mis en place Bien-aimés Dieu est Christ Parce que Ce sont eux Qui sont Les auteurs De la création Ils sont un Ils avaient prévu Cet apostat De Lucifer Ils avaient prévu Que l'homme Chitera Au pouvoir Trompère De Satan Et pour faire face A cette terrible Éventualité Dieu Dans son amour Avec son fils Ils ont mis en place Ces plans De la rédemption Et ces plans De la rédemption Comme je venais De vous les dire C'est un plan Qui a révélé Les principes A la base Du trône De Dieu Bien-aimés Quels sont Ces principes C'est à ce niveau Que je vais vous Révéler Dans la parole De Dieu Que Maman Olingui Dans la recherche De la solution De la restauration De son foyer Dieu l'a connecté Au plan De la rédemption Dieu l'a révélé Les principes A la base Du trône De Satan Dans sa famille Les principes A la base Du trône De Satan Dans les familles Africaines En opposition Au principe A la base Du trône De Dieu Quels sont Les principes A la base Du trône De Dieu Le trône Le principe C'est le principe D'amour L'amour Qui se sacrifie Et en opposition Dans le trône De Satan Révéler A Maman Olingui C'est l'égoïsme C'est lui Qui est assis Sur le trône De Satan Dans nos familles C'est l'égoïsme C'est Satan Lui-même Incarné Vous lirez Dans la parole De Dieu Pour confirmer L'amour de Dieu Dans Jean chapitre 3 Verset 6 C'est le tout premier Le principe Le principe De l'amour L'amour Qui se sacrifie Et dans la parole De Dieu Dans le livre Des Haïts Au chapitre 14 Verset 13 Nous confirmons Nous confirmons Nous confirmons Que le principe A la base Du trône de Satan Le tout premier C'est l'égoïsme Vous vous rappelez Avec moi Satan A parler dans son cœur Qu'il va élever Son trône Au-dessus Du trône de Dieu Qu'il va être Semblable à Dieu Il a recherché Son intérêt Il a sémé L'égoïsme Dans les cœurs Des hommes Et le deuxième principe C'est le principe D'humilité Parmi les principes Qui sont à la base Du trône de Dieu Il y a l'humilité Et à l'opposé Dans le trône de Satan C'est le principe D'orgueil Satan A manifesté l'orgueil Quand vous l'irez Dans la parole de Dieu Satan lui A voulu être Semblable à Dieu Mais dans le livre De Pierre au chapitre 2 Verset 6 à 7 Jésus Christ Lui qui était Égal à Dieu Il n'a pas trouvé Comme une proie De pouvoir S'arroger la place De Dieu Les trônes de Dieu Il est descendu Il s'est humilié Jusqu'à prendre La forme d'esclaves La forme de l'homme Jusqu'à C'était même La mort Sous la croix En obéissance Christ s'est humilié Le trône de Dieu L'un des principes A la base Du trône de Dieu C'est l'humilité Le troisième principe Et le dernier C'est Les principes D'obéissance En opposition Au principe De désobéissance Sur le trône de Satan Bien-aimé Christ Il s'est humilié Jusqu'à accepter Jusqu'à obéir A pouvoir Prendre notre place A mourir Sur la croix de Golgotha Vous lirez dans le livre D'Hebré au chapitre 10 Du verset 5 Jusqu'au verset 7 Christ Il a été obéissant Et cette obéissance A payé dans la vie Du Christ Cette obéissance L'a hissée A hissée son nom Au-dessus de tout nom Qui puisse se nommer Au-dessus de toute domination La parole de Dieu nous dit Le nom du Christ A été Souverainement élevé Au-dessus de tout nom Bien-aimés Comme je vous disais Vous avez vécu La vie de nos parents Papa et maman Olangui Ces trois principes Étaient d'application Pour pouvoir sortir l'homme Pour pouvoir sortir l'Africain De la domination du trône de Satan Voilà pourquoi Dieu Seigneur Christ a révélé à nos parents Que l'accoutime était la source L'accoutime était Instaurée Notre tradition de la vie Était instaurée sur base Des principes A la base du trône de Satan Nos coutumes A pouvoir conduire votre vie Quelle loi Quelle loi Qui continue A dominer Dans votre vie Vous appartenez A quel royaume Bien-aimés Quand je suis arrivé Au ministère chrétien Du combat spirituel Je ne pensais pas Que Dieu était aussi vivant Je n'avais même pas une Bible Mais c'est Au ministère chrétien Du combat spirituel Que je me suis rendu compte Que Dieu était vivant Pourquoi je l'ai dit C'est au ministère Que j'ai ouvert les yeux Et observé autour de moi Commencé à sonder mes voies C'est au ministère Que j'ai appris la vérité Que la vérité était quoi Et que Jésus Christ Seul pouvait apporter la vérité Bien-aimé Comme moi Je me suis rendu compte Que toute ma vie Était sous la domination Du trône de ténèbres Nous étions tous Élevés sur le trône De nos coutumes Et sur le trône De nos coutumes Nos vies Sont constamment contaminées Par une grande malédiction Tout le monde est condamné A vivre les malédictions J'ai vu mon Père Qui était chrétien pratiquant Qui a vécu la gloire Je l'ai vu aimer Dieu Mais je l'ai vu en même temps Aimer la coutume Il nous a amenés Être initiés Donc être élevés Sous les trônes des ténèbres Bien-aimés Je me rappelle Mon Père est parti Je ne connaissais pas encore Ce Dieu du combat spirituel Mon Père a fini Dans une humiliation Incalculable Lorsqu'on cherchait Christ Et on est en même temps Sous le trône des ténèbres Le trône de Satan Satan finit toujours Par vous humilier Voilà pourquoi Dieu avait confié la mission A l'apôtre Paul Quand vous lisez dans l'acte chapitre 18 verset 26 Et dans Ephésiens chapitre 2 Verset 1 verset 3 Il a donné une mission à Paul De pouvoir Amener les pains De pouvoir quitter Le ténèbre Vers la lumière Quitter la domination De Satan Et venir Vers Dieu Mais pour cela Il a dit à Paul Dans Ephésiens chapitre 2 Verset 1 à 3 L'homme doit d'abord savoir Qui il était dans le royaume des ténèbres Bien-aimés Dieu a éliminé les yeux Du cœur de notre maman Pour la connecter Au plan de la rédemption Le plan de la rédemption Dans lequel s'est exprimé L'amour rédentaire La mort et la résurrection de Jésus Et Dieu l'a révélé Qu'elle était sa nature Qu'elle était son identité spirituelle Dans le royaume de Satan Aujourd'hui encore Nous tous Nous nous recherchons Et nous cherchons à tout prix A identifier A nous identifier Ce que nous avons été dans les ténèbres Voilà Est-ce que Vous savez A quelle loi Vous continuez à obéir La loi De l'égoïsme Ou la loi De la vie Pour les autres La vie Pour l'univers Merci frères et sœurs De m'avoir suivi Et dans un prochain numéro Nous allons pouvoir Toujours Vous présenter Christ Comme étant La clé stratégique De Dieu Dans les combats spirituels Pour vivre la victoire Dans les combats spirituels Et cette fois-ci Nous allons pouvoir Vous rappeler Une chose A la fin de mon intervention Vous parvenez à comprendre Que le plan de la rédemption Que Christ a présenté C'est un plan Qui avait pour mission Pour objectif De faire échec Au royaume de Satan Dans le monde Et donc Satan A développé Une haine Pour le Christ Qui est l'auteur De notre vie Pour le plan de la rédemption Et pour les chrétiens Que nous sommes Parce que Christ est en nous Christ Doit Croître en nous Et pour Nous empêcher Que Christ puisse croître en nous Il a développé De la haine Il a mis en place Son plan Pour que nous ne puissions Pas être restaurés Et donc Je vous invite A suivre Dans les prochains numéros Je vais vous rappeler Quelques éléments Sur les conflits Qui se perpétient Depuis La chute de l'homme Jusqu'aujourd'hui Dans notre vie Ces conflits Entre Le royaume de Dieu Et le royaume de Satan Voilà Bien aimé Je pense que Vous avez Été édifié Par cette parole Et je vous remets Entre les mains De Dieu Dans cette prière Père Jésus-Christ de Nazareth Toi qui es notre Dieu Nous voici A la fin de ton message Que tu as réservé A ton peuple Daigne visiter Seigneur Éliminer les yeux Du cœur De chacun De tes enfants Qui m'ont suivi Enfin Qu'ils puissent Se rendre compte De quel type De lois Qui continuent A gouverner Dans leur vie Qu'ils puissent Discerner De quel trône Ils continuent A répondre Dans leur vie Père C'est en ton nom Seigneur Jésus-Christ Que nous avons ainsi prié Nous demandons Que ton sang précie Que tu as versé Sur la croix De Golgotha Puisse Pouvoir Apporter Réintégrer Ton peuple Dans la faveur du Père En ton nom Seigneur Jésus-Christ Nous avons ainsi prié Nous disons Amen Sous-titrage ST' 501